La transmission de patrimoine est en effet une étape délicate parce que je pense que dans l'histoire familiale, c'est vraiment le moment où s'articulent, s'entrechoquent et finalement s'entrecroisent énormément les dimensions symboliques d'un patrimoine et sa dimension économique. C'est-à-dire qu'il convient un petit peu de différencier, de distinguer les transmissions immatérielles et les transmissions patrimoniales. Les transmissions immatérielles font partie finalement de l'histoire familiale, ce sont des gestes au quotidien à travers lesquels on va transmettre à nos enfants, à notre famille des valeurs, une représentation du monde, un savoir-faire, un savoir-être, des rituels et ces biens-là immatériels finalement font partie de notre histoire, structure, tissent le lien de filiation et finalement participent à la cohésion d'une famille. Alors que les biens matériels, au moment où un parent va mourir, ces biens-là matériels vont être très chargés symboliquement et ils risquent d'être à un moment donné utilisés quelque part pour régler des comptes anciens avec les défunts et peut-être avec les relations, dans les relations familiales. Donc ces biens matériels, la transmission de biens matériels, parce qu'ils sont très chargés symboliquement, peuvent entraîner des conflits, des ruptures et quelquefois d'énormes souffrances dans les familles. Donc il faut mesurer la charge symbolique de ces biens matériels et comment finalement, on peut un petit peu se dégager de cette charge symbolique à partir du moment où on comprend ce qu'il se passe. C'est-à-dire que ces biens sont chargés symboliquement parce qu'ils portent, quelle que soit leur valeur économique, ils portent la trace de la présence du défunt. Ils portent en eux le souvenir aussi de la relation qu'on a pu avoir avec le défunt. C'est un rappel permanent de ce qu'on a pu vivre avec le défunt, de positif comme de négatif. Donc quand on va recevoir un bien en héritage, on va peut-être le considérer aussi en l'interprétant, en disant ce bien-là, c'est une validation de l'importance que j'ai eue ou que je n'ai pas eue de la part de mon parent. Et du coup, cette surcharge interprétative et symbolique risque de faire en sorte que je vais mal recevoir ce bien-là. Et on pourrait dire en conclusion, finalement, que toutes ces interprétations-là, qui sont inévitables à un moment donné, on peut s'en séparer, on peut s'en libérer, en considérant que finalement, ce ne sont que des contes qu'on se raconte. Parce qu'on ne sait pas si les parents avaient vraiment pensé à cela ou avaient pensé peut-être à des choses plus généreuses et peut-être plus ouvertes. Donc il faut peut-être transformer ces contes qu'on se raconte. Hériter, ce n'est pas toujours facile. Cela implique un certain nombre de processus finalement psychiques et ça interroge aussi notre place dans l'histoire familiale. Un héritage, pour bienvenue qu'il puisse être, n'est pas toujours un bien providentiel. C'est-à-dire qu'on reçoit un don de la part de cette famille, de la famille, et finalement, on sait qu'un don crée des dettes et ça engage aussi des loyautés et donc ça rend redevable. Quand je reçois un bien, que ce soit un bien en héritage ou un bien dans mon existence, je suis redevable vis-à-vis de ma famille. Et je ne sais pas toujours quoi faire de cette redevabilité. C'est quelquefois quelque chose d'encombrant la loyauté. Donc, hériter, ça nous institue dans une position un petit peu de loyauté et on ne sait pas toujours quoi en faire. Il s'avère que, finalement, quand on reçoit, par exemple, un bien immobilier de sa famille, très souvent, sur le plan statistique, on donne ce bien, on transmet à notre tour, à nos enfants ce bien-là. Comme si le patrimoine pouvait être au service, finalement, d'une transmission immatérielle. C'est-à-dire qu'un bien dont on a hérité va construire, va renforcer l'histoire familiale, va structurer encore plus le sentiment de filiation et va donner une cohésion à la famille. Vous pouvez avoir une fratrie, par exemple, de trois enfants qui hérite un bien en indivision. Par rapport à ce bien-là, la fratrie peut être tout à fait d'accord, avoir jusqu'à présent de très bonnes relations et avoir envie d'entretenir cette bonne relation. Par contre, par rapport à ce patrimoine, vous pouvez avoir trois projets différents en présence. C'est-à-dire qu'un frère va vouloir la garder pour préserver l'histoire familiale, un autre, par contre, va vouloir la vendre parce qu'il aura besoin peut-être d'aider un enfant à s'installer et un troisième aura peut-être besoin de la vendre également pour son affaire personnelle et peut-être pour amorter des fonds à son affaire personnelle. Vous avez en présence là trois projets légitimes qui valent la peine, effectivement, d'être défendus. Comment, finalement, la fratrie va pouvoir s'entendre ? C'est là où, quelquefois, la présence d'un tiers, que ce soit banquier, notaire, etc., peut aider à trouver un terrain d'entente. Et là, quand la fratrie a vraiment la volonté de perdurer dans un lien positif, à ce moment-là, le travail du tiers va être facilité. Les parents vont avoir comme tâche de faire en sorte que, malgré ses comptes et ses mécomptes, la fratrie s'entende et partage la complicité et, finalement, partage des jeux et partage de très bons moments ensemble. Pour instituer ce partage et cette complicité, les parents vont mettre en place ce que j'ai appelé le surmoi fraternel, c'est-à-dire l'obligation de s'entendre même si le frère a eu plus ou si j'ai eu moins, etc. Et ce surmoi fraternel va être porté par la présence des parents. Si on revient au moment de l'héritage, les parents ne sont plus là, ou les parents sont vieillissants et ils sont fragiles. Ce surmoi fraternel ne va plus contenir, finalement, la bonne entente. Elle ne va plus imposer cette bonne entente entre les frères et les sœurs. Et la calculette inconsciente qui a été chargée pendant toute l'enfance, avec le sentiment d'injustice, va revenir de plein fouet au premier plan. C'est ce qu'on appelle un retour du refoulé. Et du coup, les adultes vont refaire surgir leur souffrance de l'enfance liée aux fraternels. Et ils risquent de présenter aux frères ou à la sœur la facture de ce qu'ils n'ont pas reçu quand ils étaient enfants. Donc, c'est un moment de règlement de compte assez virulent, qui peut effectivement mettre en danger, qui peut mettre en danger la fratrie et les liens fraternels. Il faut que la fratrie, finalement, le décide. Il faut que ce soit un acte en conscience de la fratrie. Quand elle met en face, finalement, de la répartition du patrimoine, elle met en face le sens que peut représenter le lien fraternel. Le lien fraternel, c'est le rapport à l'origine, le lien à l'histoire familiale. C'est donc un enracinement qui est important dans nos existences. Donc, quand on met cela en priorité, à ce moment-là, on peut accepter que le frère est peut-être un petit objet de plus ou un petit objet de moins, etc. Donc, l'important, c'est justement de le décider, de le vouloir tous ensemble et en conscience. Il n'y a pas de doute en l'anticipant au maximum, c'est-à-dire envisager en priorité une donation ou une donation partage. Ce qui veut dire y penser suffisamment à l'avance. Ce qui veut dire aussi y réfléchir au sein du couple, réussir à se mettre d'accord parce que les deux partenaires peuvent ne pas être d'accord sur les projets de la donation, donc réfléchir au sein du couple. Cela signifie aussi pouvoir réunir ses enfants, parler d'une manière très claire et très transparente des projets, ce qui a l'avantage de pouvoir permettre aux enfants de dire comment ils vont vivre et comment ils vont recevoir ces donations et ces transmissions un petit peu anticipées. Donc, en fonctionnant de cette manière-là, de manière anticipée, on lève une grande partie des risques de mésentente et de risques de mauvaise interprétation. En effet, la transmission, ça va demander du temps. Il faut être conscient qu'il ne suffit pas de rencontrer ses enfants, par exemple, une première fois, il faut les avoir rencontrés, il faut entre-temps aussi demander conseils, différents conseils qui peuvent nous aider à savoir quelles sont les procédures juridiques et autres à mettre en place. Donc, il faut rencontrer ses enfants une première fois, il faut pouvoir entendre ce qu'ils ont à nous dire, il faut peut-être aussi transformer le projet en fonction de ce que nos enfants nous disent et donc, du coup, il va falloir les rencontrer une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que c'est nécessaire pour mettre en place quelque chose de souple parce qu'il faut viser que, finalement, que la chose que nous allons donner de notre vivant corresponde vraiment aux besoins de nos enfants. Donc, nous avons besoin d'entendre que les enfants les expriment et, quelquefois aussi, arrivent à les expliciter, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, le temps sera un allié. Les rencontres, aussi, avec des conseillers seront, tout cela, des alliés et des tiers qui pourront nous aider à prendre tranquillement cette décision importante pour l'avenir de la famille. 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 de la famille.